Dans cette vidéo, nous allons travailler la notion de vitesse au travers d'un exercice de brevet. L'exercice de brevet en question, c'est un exercice qui est tombé en Polynésie en juin 2016. Donc dans un premier temps nous allons parcourir l'énoncé ensemble et ensuite on va répondre à chacune des questions. Une association cycliste organise une journée de randonnée à vélo. Les participants ont le choix entre trois circuits de longueur différentes 42 km, 35 km et 27 km. A l'arrivée, les organisateurs relèvent les temps de parcours des participants et calculent leur vitesse moyenne. Ils regroupent les informations dans un tableau dont voici un extrait. Donc le tableau comporte quatre lignes. Sur la première ligne il y a le nom du sportif, sur la deuxième la distance parcourue en kilomètres, sur la troisième la durée de la randonnée et sur la quatrième la vitesse moyenne en kilomètres par heure. Première question, quelle distance David a-t-il parcouru ? Deuxième question, calculer les vitesses moyennes de David et de Gwen. Troisième question, afin d'automatiser les calculs, l'un des organisateurs décide d'utiliser la feuille de tableur ci-dessous. Donc c'est une feuille où il y a six colonnes de A à F et il y a quatre lignes de 1 à 4. Sur la première ligne il y a le nom du sportif, sur la deuxième la distance parcourue en kilomètres, sur la troisième la durée de la randonnée et sur la quatrième la vitesse moyenne en kilomètres par heure. Petit a, quel nombre doit-il saisir dans la cellule E3 pour renseigner le temps de Yacine ? Petit b, expliquer pourquoi il doit saisir 1,6 dans la cellule F3 pour renseigner le temps de Zoé ? Petit c, quelle formule de tableur peut-il saisir dans la cellule B4 avant de l'étirer jusqu'à la ligne E4 ? Quatrième question, les organisateurs ont oublié de noter les performances de Stéphan. Sa montre GPS indique qu'il a fait le circuit de 35 kilomètres à la vitesse moyenne de 25 kilomètres par heure. Combien de temps a-t-il mis pour faire sa randonnée ? On exprimera la durée de la randonnée en heures et minutes. Donc on va aller dans l'ordre et répondre à chacune des questions qui vont de difficultés plutôt graduelles. Donc la première question c'est quelle distance David a-t-il parcouru ? Bah, il a parcouru la distance de 42 kilomètres. En fait c'est une lecture tout simple du tableau. Donc la distance parcourue de David c'est 42 kilomètres. Deuxième question, on nous demande de calcul la vitesse moyenne de David et de Gwen. Pour la vitesse moyenne de David, en fait, une vitesse est une distance divisée par un temps. Donc on va diviser la distance ici 42 kilomètres par le temps, 3 heures. Donc il a fait 42 kilomètres en 3 heures. Si on fait 42 divisé par 3 ça fait 14, donc ça fait 14 kilomètres par heure. Pour Gwen c'est exactement le même raisonnement, on divise une distance par un temps. Donc Gwen a fait 27 kilomètres en 1h30. Alors 1h30 il va falloir mettre tout ça en heure. Donc il va falloir transformer 1h30 juste en heure. Donc 30 minutes c'est une demi-heure. Donc 1h30 c'est 1,5h. Donc elle a fait 27 kilomètres en 1,5h. Et quand on fait 27 divisé par 1,5 on trouve 18. Donc elle a couru à une vitesse moyenne de 18 kilomètres par heure. Donc la troisième question c'est qu'on essaye de voir, d'automatiser les calculs dans un tableur. Donc on nous demande quel nombre doit saisir l'organisateur dans la cellule E3 ici. C'est-à-dire pour trouver la durée de Yacine en heure. On sait qu'il a fait 1h45. Donc là on va faire le même raisonnement qu'on a fait tout à l'heure. Dans la cellule E3 donc il faut rentrer la valeur 1h45 mais il faut la mettre juste en heure. On va savoir en nombre d'heures, en nombre décimal d'heures. Donc pour ça c'est simple. On dit qu'1h45 c'est 1h plus 45 minutes. Et 45 minutes c'est trois quarts d'heure. Donc c'est 0,75 heures. Donc c'est 1h plus 0,75 heures c'est-à-dire 1,75 heures. Donc le temps qu'on doit renseigner dans la cellule E3 c'est 1,75 heures. B. Pourquoi il faut saisir 1,6 dans la cellule F3 ? Donc pour le temps de Zoé. Zoé elle a fait 1h36. Une heure ça on sait et puis 36 minutes on va essayer de trouver c'est combien d'heures. Combien d'heures en décimale ? 36 minutes c'est 36 soixantièmes d'heure puisqu'il y a 60 minutes dans une heure. 36 divisé par 60 ça fait 0,6. Donc 36 minutes c'est 0,6 heures. Donc 1h36 et c'est 1h plus 0,6 heures. C'est-à-dire 1,6 heures. Et enfin, dernière question, on nous demande quelle formule du tableur peut saisir dans la cellule B4. Donc là c'est pour trouver ici la vitesse moyenne d'Alix. Quelle valeur on a rentré dans le tableur que l'on puisse étirer ? Alors le fait que nous disent que l'on puisse étirer ça veut dire qu'il faut que ça soit une formule dans lesquelles on va tenir compte des cellules et non pas des valeurs des cellules. Ici je ne vais pas rentrer 35 divisé par 2. Je rappelle pour trouver la vitesse moyenne je divise une distance par un temps donc 35 km divisé par 2. Ici je ne vais pas rentrer 35 divisé par 2 parce que sinon quand je vais étirer, ça va étirer 35 divisé par 2 et pas les valeurs des cellules. Donc là il faut que je dise que c'est la valeur de la cellule B2 que je vais diviser par la valeur de la cellule B3. Donc ce que je dois rentrer c'est égal et ça c'est essentiel. Lorsque l'on utilise, lorsque l'on rentre une formule dans un tableur il faut démarrer par égal, B2 c'est-à-dire la valeur de la cellule B2 divisé par B3 c'est-à-dire la valeur de la cellule B3. Et là quand je vais étirer et bien ça va copier, ça va faire C2, C3, D2, D3, E2, E3, F2, F3. Enfin dernière question, les organisateurs ont oublié de noter la performance de Stéphane. Et sur sa montre GPS on nous dit qu'il a fait le circuit de 35 km à une vitesse moyenne de 25 km par heure. Bah là en fait on va utiliser la formule de la vitesse. On sait que la formule de la vitesse est une distance divisée par un temps. Et là on va remplacer par les données de l'énoncé que l'on a. On sait que la vitesse c'était 25, ce qui a fait 25 km par heure, que la distance c'est 35 et on cherche un temps. Donc là on va utiliser l'égalité des produits en croix, on va résoudre tout simplement cette équation. On en déduit que le temps, et bien c'est 35 25e. Et 35 25e, je prends ma calculatrice, ça fait 1,4. Donc on peut dire que Stéphane, il a mis 1,4 heure pour parcourir sa distance. Donc on n'oublie pas de répondre par une question, par une phrase. Donc 1,4 heure. Donc maintenant il faut trouver 0,4 heure, ça représente combien de minutes ? Bah on sait que 0,4 heure c'est 0,4 fois 60 minutes, parce qu'il y a 60 minutes dans une heure. Donc 1,4 heure, et bien c'est 1 heure et 0,4 fois 60 minutes, c'est à dire 1 heure et 24 minutes. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère qu'il t'a permis de revoir certaines notions sur les vitesses, et aussi un petit peu de tableur. D'ailleurs on va essayer de voir ensemble ce que l'on a vu précisément. Bah on a vu tout simplement qu'une vitesse c'est une distance qui est divisée par un temps. Donc vraiment il est important de connaître cette formule, un v égale d sur t, que l'on retient en fait en connaissant les unités de mesure des vitesses. La vitesse c'est des kilomètres par heure. Donc les kilomètres c'est une distance, l'heure c'est un temps, donc une vitesse c'est une distance divisée par un temps. Et ensuite, bah on a vu qu'une formule dans un tableur elle débute obligatoirement par le signe égal. Ça c'est vraiment important quand on a une formule dans une cellule d'un tableur, elle doit démarrer par le signe égal. Et si je veux me référer à une cellule et pas à la valeur de la cellule, j'oublie pas de mettre la cellule dans la formule. Je mets B2 et pas la valeur qu'il y a dans B2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de revoir certaines choses importantes pour le brevet. Si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre, bah n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux voir l'ensemble des vidéos qui traitent d'exercices de brevet, et bah il y a une playlist sur laquelle elles sont toutes recensées. Voilà, bah je te dis au revoir et j'espère à bientôt ! C'est parti ! C'est parti !